bonjour la famille c'est toujours guilmas merci merci encore merci une fois à vous qui partagez les vidéos à vous qui likez les vidéos à vous aussi les nouveaux venus dans la chaîne de chronique d'une est tv merci pour me donner la confiance merci de vous avoir abonné à la chaîne ici de chronique d'une est tv alors n'oubliez pas toujours des cliquets la cloche des notifications pour recevoir toujours des news les news qui sont des motivations comment réussir ici au canada j'ai vu des personnes qui sont venus de l'afrique vraiment pauvre après cinq ans d'avoir après après cinq ans ici au canada ces gens là se sont rélevés se sont retrouvés dans une situation vraiment économiquement fort j'ai vu des gens vraiment qui sont venus avec des visions et ils ont gardé les cap toujours dans les visions des objectifs qu'ils avaient aujourd'hui il faut partir déjà qu'il faut parler de dans la société canadienne aujourd'hui la vidéo ici c'est une vidéo de motivation pour montrer aux jacques le froid que j'ai toujours montré les éconvénients qui sont au canada il y a aussi du racisme qui au canada il y a le froid qui est qui va jusqu'à moins 40 au canada mais à part les froids à part le racisme il y a aussi un côté positif qui ne faut jamais oublier pour nous qui sommes venus de l'afrique quels sont ces avantages là pour nous africains si tu veux réussir ici je l'ai toujours dit si tu veux réussir ici au canada il faut te méfier aux gens qui sont venus à longtemps qui ne réussit pas les gens qui n'ont pas réussi au canada n'était méfie toi de ces gens là il ya des qui sait qu'ils seront là pour te décourager il ya les jacques qui seront là pour te bloquer dater dater projet alors il faut être prudent dès que tu atterris ici au canada il ya les gens qui vont tout faire pour que tu divorces et ta femme il y aura les gens qui vont tout faire pour que tu te sépares avec ton mari ici au canada il ya ces gens là qui seront toujours là pour d'être découragé quand tu veux les poser une question ils vont te dire toi tu es noir ça ce n'est pas un travail pour vous il faut aller dans les manufactures il faut éviter de telles personnes au canada tout est permis les opportunités sont pour tout le monde si tu vois quelqu'un qui ne réussit pas au canada c'est qu'il ne veut pas travailler il ne veut pas accomplir ses visions si tu es venu si tu as quitté au pays les caméraux la côte d'ivoire le congo avec une vision bien précise dès que tu arrives ici il faut éviter la commune ta communauté restreinte avoir une communauté ce n'est pas mauvais c'est bien mais une communauté objective elle est plus meilleure qu'une communauté qu'on est habitué avec il y'a les gens dans la communauté qui ce qui sait ça c'est bon d'aller d'aller d'aider d'aider milliers quand ils ont le travail ils vont rester dans un travail pendant 30 ans les mêmes travails ils n'ont pas esprit d'un de la de l'aventir ils n'ont pas esprit d'aller essayer ailleurs ces gens là ne sont pas bons pour tout développement je vous je suis en train de vous dire ça parce que je suis ici il ya longtemps je sais de quoi je parle si tu viens ici tu veux accomplir tes objectifs des visions des rêves il faut intégrer dans la société canadienne ça c'est le numéro un intègre toi totalement de la société canadienne la la communauté là elle sera toujours là quoi qu'il arrive la communauté sera toujours là mais si tu veux réussir dans la vie ici en occident ici au canada il faut intégrer d'abord dans la société canadienne il faut comprendre comment la société marche puisque au canada si tu arrives dans un pays dans la province anglophone tu dois forcer tu dois tu n'as pas le choix d'apprendre la langue puisque tu vas communiquer avec les autochtones avec la langue d'humilier si c'est de l'anglais apprends l'anglais d'abord il ne faut pas rester dans votre zone de Swahili zone de Lingala des ne sais pas caméraux non il faut quitter dans ça là il faut chercher d'abord à t'améliorer dans la société où tu viens d'arriver et puis quand tu arrives dans la société quand tu t'intègres dans la société il faut voir mais il faut regarder comment les gens marchent comment les gens fonctionnent il ne faut pas fonctionner selon les membres de l'état famille il ne faut pas fonctionner selon les membres d'état communauté puisque les gens d'état communauté il y a les gens qui sont venus avec l'Afrique sur les dos il y a les gens qui sont venus avec leur pays dans les sacs à main ils veulent vivre comme en Afrique pendant qu'ils vivent au canada les deux cultures ne vont pas marcher ensemble puisque la culture canadienne n'a aucun rapport avec la culture africaine c'est tout à fait différent alors si tu veux t'intégrer dans la communauté il faut savoir comment les gens marchent comment la société fonctionne avant que tu te prennes dans beaucoup de choses il ne faut pas te mélanger dans beaucoup de choses parce qu'ici au canada tout est permis à quelques clins d'oeil tu risques de perdre tu risques de perdre tes visions à quelques clins d'oeil tu risques de perdre tes projets puisque il y a les femmes qui sont là et des jolies femmes toi tu viens en Afrique tu n'as jamais passé avec ta vie avec une femme blanche une femme je ne sais pas indienne je ne sais pas d'où tout la communauté est mélangée peut-être ton voisin est japonais peut-être ton voisin est blanc tout tout est là maintenant toi si tu te distrèves avec l'amour l'amour d'une fille canadienne si tu n'es pas fort si tu n'es pas fort l'amour tu n'as jamais vu un blanc maintenant toi tu es fille un blanc t'approche tu as des visions tu as des rêves à faire qu'est ce que tu vas faire tu as plus que les les africains ont tendance qu'elle est blanc c'est pour prendre des photos montrer aux gens moi je suis je sors avec un blanc tu oublies que les blancs il est même même chose comme un noir sauf que c'est la différence des peaux j'en ai vu beaucoup j'ai vu beaucoup de filles qui ont quitté l'école pour se focaliser dans des relations avec des blancs ils coupent les relations avec des hommes noirs qu'ils ont connus avant puisqu'il y a un homme blanc qui est venu elle dit qu'elle n'a même pas de copains elle veut ça africain si vous ne voulez pas vous intégrer et comprendre le système la façon dont les pays marchent la façon dont la communauté la société marche la façon dont la société fonctionne vous allez vous buter dans des difficultés c'est pire et simple alors il faut être prudent très prudent quand dès que vous atterrissez ici au canada il y a les gens les couples quand ils montent dans l'avion de quitter l'afrique venir ici quand ils montent dans l'avion la séparation commence dans l'avion directement puisque chacun a ses visions il était femme elle était femme en afrique mais dans l'avion elle a avant de venir mais monsieur en occident elle s'est renseignée déjà comment on fait comment on fait pour faire ceci comment on fait pour faire cela mais comme elle est là elle est dans une position de faiblesse en afrique dès qu'ils montent dans l'avion c'est que l'avion la menace ça va atterrir au canada les divorces les palabres commencent dans l'avion puisque ça ne permet plus de retourner les palabres commencent dans l'avion il y a des familles que je connais des cas vraiment des personnes que je connais proprement je connais ils se sont séparés un jour après atterrissage au canada ils se sont séparés automatiquement séparés chacun avec son lit les socios les gens des services sociaux sont venus les négocier non après un mois divorce la femme a besoin de l'argent elle a déjà écouté que donc si les gens divorcés tout l'argent ils avaient ils avaient trois affaires l'argent de tous les trois affaires là vont entrer c'est elle qui va gérer ça maintenant il tu vas divorcer à cause de l'argent qu'on va donner à la fin tu vois la façon dont nous africains ont réfléchi il y a les blancs qui réfléchissent comme ça d'autres et d'autres noirs aussi dès qu'on a l'argent des affaires l'argent là peut être investi pour l'air pour pour leurs études universitaires par exemple mais nous africains tellement qu'on a jamais géré l'argent on n'a pas une éducation financière concernant l'argent quand on voit l'argent ça directement au passe aux habits au passe aux chaussures au passage à n'importe quoi on passe au divorce directement avec l'argent avec cet argent là qu'est ce que vous allez faire on donne à une personne peut-être 600 dollars les trois affaires peuvent donner peut-être 1800 dollars même si tu divorces et ton homme qu'est ce que tu vas faire avec 1800 dollars qu'est ce que tu vas faire avec 1800 dollars les mois tu ne connais même pas les coûts de vie d'ici tu divorces quelqu'un dans une semaine tu ne connais pas les systèmes comment le système marche tu ne connais pas comment on achète la nourriture tu ne connais tu n'as pas encore payé maison tu ne sais pas comment le système marche mais tu es le premier à faire les pas dans les divorces pendant que ici même les affaires de 18 ans ils savent que vivre seul ce n'est pas facile si tu dois avoir un partenaire pour vivre une vie moyenne puisque deux personnes vont mener des revenus dans la maison et puis des revenus va vous faire vivre une vie de modestie maintenant tu as toi tu ne connais pas tout cela tu viens tu divorces tu commences à divorcer les gens puisque on t'a dit parce que tu as vu à la télévision la façon dont les femmes seules vivent tu penses que c'est facile c'est pas facile les femmes seules que vous voyez dans la télévision il y a d'autres qui n'ont pas voulu être femme seule il faut vous renseigner avant de suivre les exemples déjà il y a les gens leurs maris sont morts les gens les maris il y a des situations les cas sont tellement différents toi parce que tu as vu quelqu'un à la télé elle vit bien elle est femme seule tu penses que tu veux être comme la personne là ce n'est pas comme ça ce n'est pas ça des réalités qu'on voit ici ce terrain alors il faut être prudent si vous venez ici au canada il faut vous imprégner dans la société il faut savoir comment les comment les pays marchent comment la société fonctionne il faut vraiment mettre toutes ces choses là à coeur si vous ne comprenez pas ces choses là vous allez vous buter avec des grossesses qui n'ont pas qui qui n'ont pas de sens je connais beaucoup d'africains beaucoup des noirs des nigériens des jamaïqués qui font des affaires indésirables peut-être avoir marqué tu couches avec quelqu'un parce que on te donne tout ce que tu veux mais à la fin c'est toi qui paye les coûts c'est toi qui va souffrir parce que tu vas donner l'assistance de l'affaire pendant 18 ans jusqu'à ce que l'affaire est l'âge majeur imagine imagine toi si tu as un revenu de 4000 dollars par mois tu vas donner 30% 33% à la fin 33% de ton salaire va à la fin si tu as 3000 imagine toi tu prends 33% des 3000 c'est à peu près 1300 chaque mois tu vas donner à la femme à la femme 1300 1300 1300 qui souffre pourquoi parce qu'il ya des gens qui sont venus ils n'ont pas étudié les milliers ils n'ont pas compris comment la la société fonctionne il ya des choses qu'on ne vous dit pas la télé quand vous regardez la télé vous regardez la télé vous regardez les belles maisons vous regardez des femmes qui marchent dit à ce que j'ai le jour j'irai au canada je vais faire ceci ou cela mais les réalités qui sont cachées derrière les buildings la les réalités qui sont cachées derrière les femmes que vous voyez là il y en a beaucoup beaucoup même les hommes aussi il y en a beaucoup des réalités qui sont cachées derrière alors ne vous fiez pas aux appareils de tous ces gens là ne vous fiez pas à la place du pays il faut comprendre comment la société marche il faut vraiment vous imprégner dans la société pour comprendre le fonctionnement de la société moi c'est guillemars je suis toujours là pour vous édifier je suis là pour vous motiver pour vous faire des warnings des attentions à ce que vous devrez faire et à ce que vous ne devrez pas faire dès que vous arrivez ici puisque je sais qu'il ya beaucoup beaucoup déjà qui veulent venir ici ils sont dans des processus de venir ici ils suivent mes vidéos mais c'est que je vous dis il faut être attentif le canada comme on vous donne tout on vous donne toutes sortes d'opportunités on vous donne tout ce dont vous avez besoin il ya des assistances dans tous les coins assistances que ce soit scolaire médical économique financière tout cela alors si tu prends les avantages qui ne sont pas à ta faveur ça risque de retourner à mer est ce que vous m'avez compris dites amen bye